Salut les amis, et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée et réveillée d'Afrique. Le colonel Claude Thivy alias Copeland n'a pas encore fini avec les avocats de ses co-accusés. Après les avocats de l'ancienne aide des cons du président Dalot, l'interrogatoire de l'accusé à la base mardi 29 novembre 2022 devant le tribunal criminel et des crimes de localiser au tribunal Ad-Hoc, s'est poursuivre avec les avocats du capitaine Moussa de Hadis-Kamara au compte de la 25e audience dans le procès de massage du 28 septembre. Habillé en t-shirt noir, le colonel Claude Thivy, lui, qu'il ne pouvait pas identifier ceux qui étaient au stade car il n'était pas là-bas, selon lui. Répondant à une question de Monsieur Abba, l'un des avocats de Hadis-Kamara portant sur la déposition du feu Jean-Marie Doré qui disait avoir vu des Illimos au stade. Le colonel Claude Thivy répond comme je n'étais pas au stade donc je ne pouvais pas identifier ceux qui étaient là-bas. Alors, lorsque nous étions au Liberia, les Illimos venait dans la préfecture de Macenta et c'est le général Sekouba Konate qui était là-bas, rappelle-t-il. Poursuivant, le colonel Claude Thivy, Alder Schofland, dit qu'il était ségrégué à un moment donné par le pouvoir de Hadis-Kamara. Nous étions tous au régiment, à un moment donné, j'étais ségrégué. C'est pourquoi j'ai dit que je ne connais rien sur la situation d'Ethalia, réitère-t-il. Eh bien, les amis, c'est ici que pour enfin ce petit blétien d'information. Restez abonné, partagez sur la touche intéressante. A très bientôt.